Grâce au reportage que nous allons tourner ensemble, nous allons aborder une thématique importante, la stigmatisation et la discrimination des habitants du quartier. Nous avons listé des clichés importants que les gens peuvent avoir sur les quartiers et réfléchir à comment détourner. Violence, trafic, insécurité, voilà ce qui se déroule dans les quartiers. Mais que se cache-t-il derrière ces bâtiments ? Nous sommes ici au plein cœur du quartier de la Mouchonnière pour une nouvelle enquête sur la vie difficile de ses habitants. C'est un reportage signé Mouches Interdites. Durant notre enquête au cœur du quartier de la Mouchonnière, nous sommes intéressés aux plus gros problèmes que vivent les habitants, la vente de produits légaux. Nous avons suivi deux jeunes impliqués dans une affaire de deal. L'objectif ? Trouver la meilleure marchandise. Ici, ce sont les vendeurs qui font la loi du business. On cherche un truc pour la petite, ou est-ce que je veux dire ? Là, j'ai un gros rival. Ah oui ? Vas-y, je peux avoir quoi pour 5 balles ? Attends, je te montre. Vas-y, on va t'en prendre 3 kilos pour la petite. Encore une fois, nous voyons à quel point le deal de croquettes pour chiens est important dans ce quartier. Les chiens, avec cette volonté d'à tout prix bien les nourrir, n'ont jamais été aussi bien traités. En plus de constater un traitement exemplaire des animaux dans ce quartier, nous observons que les filles sont aussi un sujet sensible. Le foot, sport incontournable de n'importe quel quartier qui se respecte, est au cœur de plusieurs discriminations et stigmatisations. Maéva, jeune fille du quartier, nous raconte sa vie de footballeuse compliquée. En fait, le problème, c'est compliqué en tant que fille. Les garçons nous bougent tout le temps en disant « ouais, vous êtes nulle et tout ». Alors qu'en fait, on peut nous montrer des capacités, qu'on est fortes et tout. Allez, viens Maéva, viens ! Viens, je t'ai dit non ! Mais si, on va gagner ! Je peux venir quand je vende les filles parce que tu vois, elles sont un peu dans le moule, c'est possible ? Bah non, j'ai pas envie, t'es une meuf. Et alors, c'est pas parce que je suis une meuf que j'ai pas envie de jouer, c'est bon, j'ai juste envie d'aller jouer moi. Mais sinon, je vais te mettre la patte. Mais sinon, vas-y, viens. Comme vu à l'instant, les garçons n'osent presque plus jouer contre les filles. Elles sont beaucoup trop douées pour eux. C'est une chose compliquée pour elles, ne trouvons pas d'adversaires à leur hauteur. L'égalité, c'est ce qui définit les gens ici. Toujours en quête d'informations, nous sommes allés interroger des habitants de ce clin pour savoir ce qu'il en est du chômage et du travail ici. Nous avons rencontré des habitants qui ont bien voulu répondre à nos questions. Je suis Samantha, je vis dans le quartier de la Mouchenière depuis 2008. Bonjour, je m'appelle John, j'habite au quartier de la Mouchenière. Je m'appelle Stéphanie, je suis la maman de 4 enfants. Je m'appelle Alexandra, je suis habitante du quartier de la Mouchenière depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous avez une activité professionnelle ? Non, je suis au chômage. Non. Je suis retournée à l'école pour passer un diplôme. Non. Est-ce que parent est un métier pour vous ? Oui. Oui. Oui, c'est un dur et long métier. Comment ça se passe pour vous ? Comment ça se passe bien ? Parfois compliqué quand on a plusieurs enfants avec des caractères différents. Un droit chemin à suivre, c'est compliqué à transmettre à ses enfants. Compliqué, bien des moments. Tout dépend de l'enfant, comment il est. Il y a beaucoup de moments différents dans la vie d'une maman et dans la vie d'un enfant. Quand il est petit, quand il passe à l'adolescence. Donc ça demande beaucoup d'expérience. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une mauvaise image du fait d'être au chômage ? Oui, beaucoup. On dit souvent que c'est des cassos. Et je trouve ça pas normal. Non. Souvent, on pense que les gens au chômage, ils ont fait exprès de vouloir être au chômage alors que pas forcément. Pour moi, non en fait. Une personne au chômage n'est pas comme tout le monde. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de travail qu'on n'en cherche pas ou autre en fait. On est des personnes comme tout le monde. En plus du travail, les gens de ce quartier sont aussi éloignés de la culture. Ici, pas de philosophie, ni de réflexion, mais des discussions hasardeuses et de la violence. Nous voyons deux jeunes, perdus dans un hall d'entrée, en train de squatter, comme on dit ici. Est-ce que tu savais que le nom de notre quartier, La Mouchonnière, a été inventé entre 1502 et 1502 ? Le langage est familier et on n'entend pas souvent des phrases vraiment construites. Incroyable ! Et ça veut dire que ça a été suivi par la construction du château de Boulet, par une famille très riche, et que le château a été revendu en 1700. Le pire qui puisse arriver dans les quartiers dangereux de ce clin, notamment ici, à La Mouchonnière, c'est les agressions régulières de personnes âgées. Nous avons rencontré une vieille dame qui se plaint des conditions dans lesquelles elle vit. Nous les avons rencontrées dans un lieu qui nous semble sombre et inquiétant. Il y a plein de jeunes et il n'y en a même pas qui nous donnerait un coup de main. Hé madame, vous avez besoin d'être ? Non, ça va. Mais si, vous voyez bien que c'est trop lourd pour vous ? Mais si madame, donnez-vous notre sac, vous voyez bien que c'est lourd ? Non, ça va. Salut, vache. Ici, c'est l'insécurité qui règne avec des interpellations régulières de la police. Nous sommes allés interroger des habitants du quartier pour en apprendre plus sur leurs conditions de vie à La Mouchonnière. En tant que femme, comment vous sentez-vous dans votre quartier ? Très bien, mais parfois pas en sécurité. Pour vous, une jeune fille qui traîne avec des garçons, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Ça peut être une bonne chose. Ça peut développer des liens d'amitié. C'est une bonne chose pour certaines amitiés à filles-garçons. Et il y en a d'autres, des amitiés que je ne conseillerais pas. La Mouchonnière, c'est donc ça. Un quartier avec des activités légales, de l'entraide et où il fait bon vivre.